... Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je suis Widraou Boukari, doctorant en santé publique et je suis co-encadré par le professeur Godard et le docteur Jean-Charles Dufoux. Et comme background, je suis médecin généraliste et également je suis titulaire d'un master de santé publique. Et la présentation de ce jour rentre dans le cadre de la première partie de ma thèse et qui a pour objectif la mise en place d'un système informatisé de remontée de l'une de surveillance épidémiologique et analyse géoépidémiologique au Burkina Faso. Et donc j'ai vraiment le plaisir de vous présenter mon travail de ce jour qui s'intitule « How does the mobile phone help for epidemiological surveillance and review of the scientific literature ». Il faut dire que cette présentation sera faite en français. Et c'est vrai que le titre est en anglais, mais j'ai essayé de le refaire en français. En guise d'introduction, nous disons que l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication en santé a connu une croissance exponentielle au cours des 15 dernières années. et son potentiel pour améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures de soins de santé a été reconnue par le gouvernement à travers le monde entier. Et dans notre revue, nous avons noté que de nombreux auteurs ont montré l'avantage de la téléphonie mobile pour la collecte, la transmission et l'utilisation des données dans diverses interventions en santé. Et nous avons noté qu'il y avait peu d'études ont montré l'utilisation de la téléphonie mobile dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Et il ressort également que les systèmes de surveillance épidémiologique sont des outils décisionnels pour la prévention et le contrôle des maladies. Et il ressort évidemment qu'une meilleure connaissance du rôle de la technologie mobile pour la surveillance épidémiologique est très importante. Et c'est ainsi que nous avons effectué une revue de la littérature de l'ensemble des articles qui ont été publiés dans la littérature scientifique. Dans le cadre de cette revue, pour répondre à notre objectif principal qui est de savoir en quoi la téléphonie mobile a contribué à la surveillance épidémiologique, nous avons essayé de répondre à trois principales questions qui sont quels ont été les types d'interventions déployées pour la surveillance épidémiologique, quels ont été les moyens de transmission utilisés et quels ont été les résultats de chacun des moyens utilisés. Pour notre méthodologie, nous avons fait une requête dans deux bases essentiellement, notamment PubMed et Scopus, en utilisant deux concepts clés qui sont Cellphone et Epidemiological Surveillance. Pour l'ensemble de ces deux bases, nous avons fait une combinaison des mots-clés et des mots-clés en utilisant les caractères booléens. Quels ont été nos critères ? Nous avons pris en compte un certain nombre de critères d'inclusion. Nous avons inclus dans notre revue l'ensemble des articles utilisant la téléphonie mobile pour la surveillance épidémiologique et dont l'objectif était la surveillance de pathologies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, qui sont explicitement mentionnées dans ces articles. Et nous avons exclu, au cours de notre revue, l'ensemble des interventions utilisant la téléphonie mobile pour la prévention, notamment la prévention des suivis vaccinales ou le contrôle vaccinal. Nous avons également exclu l'ensemble des articles qui se sont focalisés exclusivement sur les effets indésirables des médicaments. Nous avons également exclu les interventions qui utilisent la téléphonie mobile pour les changements de comportement tels que l'arrêt du tabac ou le suivi du régime alimentaire. Nous avons également exclu les interventions qui utilisent la téléphonie mobile pour la surveillance et l'amélioration de l'adhérence au traitement. Et également ont été exclu les applications mobiles à usage personnel, notamment les applications de fitness et les applications mobiles qui étaient utilisées pour la gestion des stocks de médicaments. Avant de vous présenter nos résultats, nous allons vous présenter les méthodes qui ont été utilisées pour le traitement et l'analyse des données. Il faut dire que nous avons exploité pour l'enchant des articles et les variables qui étaient ressorties, qui étaient utilisées, qui étaient explicitement mentionnées, notamment le pays où l'intervention a eu lieu, a été utilisée. Et également la date d'implémentation de l'intervention, le type de pathologie qui a fait l'objet de surveillance, qu'elle soit aiguë ou chronique. Nous avons également exploité les types d'études, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Également la zone zéographique où l'intervention a eu lieu, notamment les continents. Également les indicateurs de résultats de chaque intervention a été exploités. Les types d'analyses réalisées, qu'elles soient épidémiologiques ou économiques. Et également la fréquence des transmissions, qu'elles soient hebdomadaires ou journalières. Les objectifs principaux de l'étude. Et comme objectif principal, il faut noter que nous avons exploité la zone de couverture, notamment les études qui ont été mises en place pour la surveillance des zones pilotes. Ou les études qui ont été mises en place dans le cadre d'une surveillance des zones sentinelles, ou d'échantillons de formation sanitaire. Ou les études qui ont été mises en place dans le cadre d'une surveillance à l'échelle d'un continent, d'un pays plutôt, ou d'une zone urbaine. Ou d'une zone urbaine. Également, les types de systèmes d'information. Et la méthode de remontée de ces informations. Notamment les types d'informations, que ce soit une remontée d'informations par SMS, par Internet ou par appel vocal. Et sur l'ensemble de ces variables, nous avons effectué des analyses mini-unies et multi-variées. Également, par rapport à notre méthode de traitement des données, il faut dire que pour l'ensemble des pays où ces interventions ont eu lieu, nous avons utilisé la classification de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Et cette classification classe les pays selon l'aide publique au développement. Et c'est la classification de 2013 à 2016 que nous avons utilisée. Et pour cette classification, nous avons quatre grands groupes. Il y a les pays les moins avancés, les pays à faible revenu. Et les deux derniers sont constitués des pays et territoires à revenu intermédiaire tranche inférieure. Et le dernier groupe regroupe les pays et territoires à revenu intermédiaire tranche supérieure. Il faut dire que dans cette classification, les pays développés ne font pas partie. Et également, nous avons utilisé, exploité pour l'ensemble de ces articles et les données qui font référence à la qualité des données électroniques par rapport aux données papier. Et également, les articles qui ont analysé la fiabilité des données, la promptitude, l'exhaustivité et la satisfaction des utilisateurs. Quels ont été nos résultats ? Il faut dire qu'au cours de notre revue de la littérature, nous avons retenu 33 articles après avoir supprimé les doublons et exclu un certain nombre d'articles sur la base de nos critères édictés précédemment. Et nous avons eu au total, au cours de nos requêtes, 1377 articles. Pour l'ensemble de nos 33 articles, nous avons noté que pratiquement dans la majorité de nos articles, les analyses qui étaient faites étaient de type épidémiologique dans 85% de nos articles. Et pour les variables reportées, nous avons noté que le signalement des cas était la variable la plus reportée et était reportée dans l'ensemble de nos articles et la transmission des données était surtout journalière. Au cours de l'exploitation de nos données, nous avons noté trois types d'interfaces qui étaient essentiellement utilisés. Premièrement, il y a le formulaire électronique qui était constitué pour certains articles des champs numériques et souvent également ces champs numériques étaient associés à des listes déroulantes. Également, nous avons noté l'utilisation du SMS pour la transmission des données de surveillance et également souvent l'utilisation du vocal et par appel classique. Et pour l'ensemble de ces trois interfaces et des transmissions utilisées, le SMS était le plus utilisé et représentait 54% de nos projets. Et par moment, nous notons une utilisation simultanée du SMS, soit avec Internet, soit avec l'appel vocal. Cette figure pour vous donner la répartition géographique de nos projets par continent. Nous avons noté au cours de notre analyse que la plupart de nos projets ont été expérimentés et surtout dans deux continents, à savoir le continent africain et le continent asiatique, avec une légère prédominance pour le continent africain où nous avons noté le continent environ 14% de nos projets. Par contre, nous avons également essayé d'analyser l'ensemble, nous avons essayé de dénombrer les pays où ces interventions ont été expérimentées. Et nous avons noté qu'en Asie, 14 pays différents ont bénéficié de la mise en place de ces projets contre 10 pays pour le continent africain. Dans l'ensemble, nous avons dénombré un total de 35 pays différents où ces projets ont été expérimentés. Sur l'ensemble de ces 35 pays, nous avons noté que la plupart des projets ont été expérimentés dans un ou deux pays, sauf un seul projet qui s'est dégagé, qui était expérimenté simultanément dans 15 pays différents. Et ces 15 pays étaient repartis sur le continent africain, le continent asiatique et en Europe. Également, par rapport à l'exploitation de nos données, nous avons classé les pays. Après la classification des pays selon le C2, nous avons noté que 26 pays ont bénéficié de l'aide publique au développement selon la classification au C2. Et sur ces pays, sur l'ensemble de ces 35 pays, 34 pays étaient constitués de pays les moins avancés. Ce tableau, pour vous montrer la proportion des projets, seront les deux groupes que nous avons constitués. D'abord, le groupe constitué d'études pilotes. Pour les études pilotes, c'est les projets qui ont été mis en place pour la surveillance épidémiologique et la transmission de ces informations était concomitante avec la transmission routinière. Donc, il y avait les deux qui étaient transmises de manière parallèle. Et pour ce groupe, nous avons noté que les projets qui ont été mis en place pour la surveillance épidémiologique dans des zones sentinelles ou un échantillon de formation sanitaire représentant 45% de nos projets. Pour les projets qui ont été mis en place pour les groupes palliatifs, les groupes palliatifs, ce sont les systèmes de surveillance qui ont été mis en place pour remplacer la défiance des systèmes de transmission existantes. Et ces projets ont été mis en place surtout dans les situations d'urgence, notamment les tremblements de terre où les systèmes de transmission routinière n'étaient plus opérationnels. Et ils représentaient 9% de nos projets. Également, nous avons classé nos projets par rapport au type de pathologie qui ont fait objet de surveillance. Et dans cette classification, le paludisme revenait en tête et constituait 33% des pathologies qui ont bénéficié de l'utilisation de la téléphonie mobile pour la surveillance épidémiologique. Et dans cette transmission, nous avons noté les différents avantages qui ressortaient de l'utilisation de la téléphonie mobile pour la surveillance de cette pathologie. Et on a noté que la téléphonie mobile a été un moyen efficace pour détecter les cas de paludisme dans les délais. Également, elle a été un moyen efficient pour la prise en charge rapide des cas de paludisme. Et il a permis également d'améliorer le nombre de la détection des cas asymptomatiques de paludisme. Et également, il a permis d'avoir une meilleure estimation de la prévalence et également une meilleure connaissance du nombre de tests de diagnostic rapides réalisés et de déterminer également les zones à haut risque. La deuxième pathologie qui était la plus surveillée, qui venait en seconde position, était constituée par la grippe qui constituait 12% de nos projets. Et la téléphonie mobile a permis d'avoir une prompte transmission des cas de grippe et d'identifier la sévérité du syndrome grippal et d'estimer la mortalité et la répétition géographique des cas de grippe. En troisième position, l'utilisation de la téléphonie mobile pour la surveillance épidémiologique venait également l'utilisation de la téléphonie pour les cas de situation d'urgence. Et il a été une alternative au flux de données habituel. Également, il a été un outil de communication utile dans les pays touché par les catastrophes naturelles et de résoudre les dysfonctionnements du système d'information. Il faut noter que pour la résolution du dysfonctionnement, en 2008, il a été largement utilisé, notamment dans le cadre du tremblement de terre qui a eu lieu en Chine. Également, la téléphonie mobile a permis d'améliorer la transmission des données. Et, pour exemple, il a permis, dans cette amélioration de la transmission des données, on a noté que cette transmission est passée de 80 à 88 % après l'utilisation de la téléphonie mobile dans le cadre du tremblement de terre qui a eu lieu en Chine. Ce tableau pour vous montrer la répétition de nos projets en fonction des pathologies, la fréquence de transmission et du type de données. Nous avons noté que les pathologies aiguës étaient les plus surveillées par l'utilisation de la téléphonie mobile et, pour l'ensemble de nos pathologies surveillées, la fréquence de transmission était surtout journalière et les types de données transmises étaient de nature quantitative ou mixte. Par rapport aux indicateurs analysés dans nos différents articles, nous avons noté que la promptitude et l'évaluation du coût étaient les plus analysées sur l'ensemble de nos 33 articles. Pour ce qui concerne spécifiquement la promptitude, nous allons vous donner un exemple. Dans la promptitude, la mise en place, l'utilisation de la téléphonie mobile pour la surveillance épidémiologique a permis d'améliorer cette promptitude qui est passée de 12% à 33% en Afrique du Sud et également, il a permis d'améliorer cette promptitude en Syri-Lanka et en Ouganda qui est passée de 90% à plus de 95%. Dans le cadre de notre analyse multivariée, nous avons fait un dendogramme avec, sur la base de la répartition des pays selon la classification OCDE, le mot de transmission et la période dans laquelle et ces interventions ont fait l'objet de mise en place. Dans ce dendogramme, nous avons utilisé la classification hiérarchique ascendante. Cette classification hiérarchique ascendante, le dendogramme que nous avons obtenu avec un seau de Watt a permis d'identifier quatre clusters principaux. Dans ces quatre clusters principaux, le premier cluster est constitué de 13 projets qui sont similaires et le deuxième cluster est constitué de 7 projets, le troisième, 8 projets et le quatrième cluster, 5 projets. Quelles ont été les caractéristiques de ces quatre clusters ? Pour le premier cluster qui est constitué de 13 projets, nous avons noté qu'il est constitué surtout des pays de moins avancés et des pays et territoires à revenu intermédiaire trans-supérieurs selon la classification OCDE et ce cluster est caractérisé par l'utilisation des trois modes de transmission. Et ce cluster est constitué de projets qui ont été mis en place essentiellement de 2010 à 2014. Pour le second cluster qui est constitué de 7 projets, nous avons noté qu'il est constitué de projets qui ont été mis en place essentiellement dans les pays à faible revenu selon la classification OCDE, les pays et territoires à revenu intermédiaire tranche inférieure et également les pays et territoires à revenu intermédiaire tranche supérieure. Et ce cluster est constitué de projets qui ont été également mis en place dans les pays développés. Il est constitué également par l'utilisation des trois modes de transmission et nous avons également en vert les années d'implémentation et les projets constitués par ce cluster. Pour le troisième cluster, c'est la même lecture, un gradient de couleur, la classification des pays selon l'OCDE, le mode de transmission et les années d'implémentation. Ce que nous pouvons également signaler ici, il faut dire que l'ordre de classification des pays correspond également au niveau d'aide d'assistance à l'aide publique des différents pays. Donc, au bas niveau de l'échelle, nous avons les pays, les moyens avancés suivent ensuite les pays à faible revenu et ensuite les pays et territoires revenus intermédiaire tranche inférieure et ceux à tranche supérieure et les pays développés qui ne bénéficient pas de l'aide publique au développement. Sur cette figure, nous montrons la classification des pays selon la mise où ces interventions ont eu lieu en gradient de couleur selon la classification OCDE. Et en abscisse, nous avons les années d'implémentation et en ordonnée le mode d'intervention. Par rapport au mode d'intervention et à l'année de mise en place de ces projets, nous notons que l'année 2008 a connu le plus de mise en place de ces expérimentations avec un total de 22 pays si nous comptons parce que chaque barre horizontale représente un pays de mise en oeuvre et en XN, si plusieurs pays ont bénéficié de la mise en place de cette expérimentation. Et en seconde position, suivent l'année 2009 et l'année 2012 qui ont connu la mise en place similaire du nombre de projets dans ces différents pays avec 10 pays au total. Sur cette figure, nous vous montrons l'utilisation de nos données après avoir fait une analyse des correspondances multiples avec un ou zéro qui indique la présence ou l'absence de la modalité. Dans notre analyse des correspondances multiples, il y ressort que deux axes principaux expliquent 48% de la variance. Pour l'axe 1, nous notons que l'axe 1 qui explique 29% de notre variance est constitué par les pays à faible revenu et les pays les moins avancés d'une part et d'autre part par les pays et territoires revenus interminaires trans-supérieurs et ces pays sont caractérisés par l'utilisation du GPRS, d'Internet pour la transmission des données. Pour notre deuxième axe qui explique 29% de la variance, il est constitué surtout par les pays et territoires revenus intermédiaires trans-supérieurs et est caractérisé par l'utilisation du vocal pour la transmission des données. En guise de conclusion, nous disons que l'utilisation de la téléphonie mobile pour la surveillance épidémiologique dans le cadre de notre revue de la littérature a permis de noter les différentes pathologies qui ont fait l'objet de surveillance et également de connaître les données qui sont habituellement transmises dans le cadre de cette surveillance, d'avoir la fréquence de transmission et de connaître les différentes interfaces qui sont utilisées dans le cadre de cette intervention et d'avoir les périodes et les localités où ces interventions ont été mises en place. Également, il nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des différents avantages et des lacunes de l'utilisation de la téléphonie mobile dans le cadre de cette surveillance épidémiologique. Et nous concluons pour dire que l'utilisation de la téléphonie mobile pour la surveillance épidémiologique peut avoir une large applicabilité et acceptabilité parce que nous avons noté dans notre revue de la littérature que les différentes interventions ont été mises en place dans diverses régions indépendamment du niveau de développement de ces pays. Nous sommes au terme de notre présentation. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements